Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans la capsule vidéo qui est consacrée aux livres de l'été. Alors comme tu le sais, aborder les livres de l'été c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai reçu énormément de demandes et de questions sur le sujet. Alors j'ai décidé que pendant tout cet été, j'allais consacrer la capsule vidéo à un livre que j'avais particulièrement apprécié ou pas. D'ailleurs ceci lit pourquoi pas. Et puis en tout cas que j'allais te donner justement mon ressenti en toute transparence. Et donc l'objectif c'est que tu puisses toi-même te faire ta propre opinion et que tu sois plutôt dirigée vers un livre ou vers un autre. Voilà tout simplement. Alors aujourd'hui, on va parler d'un bouquin que j'affectionne particulièrement. Mais avant ça, je voulais juste te dire que évidemment si tu me regardes en ce moment, peut-être que tu es sur l'un ou l'autre réseau social. Que tu sais que je suis présente sur Youtube. Si c'est le cas, je t'invite en tout cas à t'abonner à la chaîne de manière à pouvoir recevoir immédiatement et te avertir en tout cas de la publication d'une nouvelle vidéo. Si ce n'est pas le cas, tu peux également me retrouver sur d'autres réseaux sociaux. Comme tu le sais, je suis présente sur Youtube, sur Facebook, je suis présente sur Instagram et aussi sur Pinterest. Donc de quoi faire ton choix et en tout cas pouvoir bénéficier de mes conseils quel que soit le réseau social que tu utilises. Comme je te le disais, eh bien aujourd'hui, la thématique de la vidéo est consacrée à un livre. Et j'avais envie de te parler d'un livre que j'affectionne particulièrement et qui est le livre du docteur Martine de Pongadé. Le livre s'appelle donc Stérilité et Infertilité. C'est un bouquin que j'adore, que j'apprécie particulièrement pour différentes raisons dont je vais te parler à l'instant. Alors, la première chose, c'est que déjà, j'ai eu l'immense chance de croiser la route du docteur Martine de Pongadé. Ce qu'il faut savoir, c'est que Martine est juste quelqu'un d'extraordinaire. C'est une femme qui est d'une bienveillance, d'une gentillesse incroyable. C'est quelqu'un qui fait preuve d'une douceur exemplaire et qui, je ne sais pas, elle est dotée d'un non-jugement. C'est vraiment quelqu'un qui est hyper inspirant. Donc déjà, pour ça, ça vaut la peine de le lire parce qu'évidemment, toutes ses caractéristiques, toute sa personnalité est reflétée dans ce livre. C'est déjà quelqu'un d'extraordinaire et donc ce livre mérite qu'on s'y intéresse uniquement pour ça. Ensuite, évidemment, ça ne suffit pas. Et ce que j'apprécie particulièrement dans ce livre, c'est toute cette partie qui est orientée sur, notamment, la médecine traditionnelle chinoise et sur l'acupuncture. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le docteur Martine de Pongadé est donc médecin-acupuncteur et que c'est une passionnée de tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise. Elle est également professeure de Qigong. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une culture incroyable au niveau, justement, de la médecine traditionnelle chinoise et qui a donc un autre regard vraiment complètement différent de celui que peut porter la médecine traditionnelle sur la fertilité. Et donc, c'est ça qui est particulièrement agréable avec ce livre. Si, en plus, c'est une vision que tu partages toi aussi, alors tu y trouveras ton bonheur. Toujours est-il que ce que j'apprécie, c'est qu'évidemment, ce livre est complet. Il y a évidemment toute une partie médicale qui explique un petit peu le mécanisme de la fertilité, qui explique également quels sont les troubles potentiels, les différents examens, etc. Donc, il y a vraiment cette partie qui est, je veux dire, un petit canevas médical d'introduction. Et puis, on passe très rapidement, justement, à cette partie d'acupuncture. Et en tout cas, c'est cette explication qui est liée aux méridiens. Méridiens qui sont évidemment utilisés en acupuncture. Et elle donne justement tout un tas d'explications. On comprend mieux le pourquoi du comment. Et donc, voilà, si l'acupuncture t'intéresse, si la vision, en tout cas, de la médecine traditionnelle chinoise t'intéresse, alors ce livre est vraiment pour toi. Il aborde également quelques autres pistes. Je pense notamment à l'EFT. La psychothérapie également, c'est quelque chose qui est abordé. Évidemment, Martine explique le Qigong. Et il y a même quelques illustrations, quelques exercices. En tout cas, je cherche la page et je vais te le montrer directement. Il y a des exercices d'enchaînement au niveau du Qigong qui sont illustrés. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Parce que ça permet, tout simplement, de mieux visualiser les différentes postures qu'on peut utiliser. Voilà, je te montre ici quelques pages qui illustrent justement des enchaînements de Qigong. Et donc, c'est vrai que voilà, si tu es passionné par l'acupuncture, si tu as envie de découvrir le Qigong, eh bien, ce livre est juste pour toi, c'est extraordinaire. Il y a évidemment beaucoup de détails sur l'acupuncture et les méridiens. Maintenant, si tu as envie, donc si c'est quelque chose qui te plaît particulièrement, eh bien, tu vas te gâter parce que Martine rentre dans le détail. Si par contre, ce n'est pas trop ta tasse de thé, eh bien, sache qu'il y a quand même la possibilité de survoler et de passer à un autre chapitre. Ce qui est également intéressant et que j'ai beaucoup apprécié dans le livre, eh bien, c'est que, comme je te le disais, Martine est donc docteure. Elle est médecin-acupuncture et elle relate vraiment, elle partage son expérience dans ce livre à travers justement, eh bien, le parcours de plusieurs de ses patientes. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant parce que peut-être que l'un ou l'autre parcours qui est raconté fera écho chez toi. Et donc, voilà pourquoi c'est aussi, en tout cas, l'une des raisons qui font que j'aime ce livre. C'est qu'il y a peut-être aussi des études de cas, des histoires qui ressemblent à la tienne de près, de loin. Et en tout cas, qu'il y a peut-être des choses que tu dois comprendre ou en tout cas qui vont être possibles pour toi d'être comprises grâce à ce livre. Donc voilà, c'est un excellent bouquin, très orienté, évidemment, comme je te le disais, sur la médecine traditionnelle chinoise. Et si tu aimes ça, alors ce livre est pour toi. C'était Mia de Positive Mind Attitude et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine capsule vidéo.